Non, sinon c'est pas le fait que tu sois sorcier, non. La vraie raison c'est qu'elle t'a déjà vendu dans le monde spirituel. C'est déjà clair, t'es déjà montant là-bas. Donc le 27 août, on va t'exécuter et l'exécution, physiquement, tu dois mourir par un accident. On dit pas effouer. Elle dit qu'elle reconnaît qu'elle est sorcier. Très bien. Tu sais pourquoi votre maman, elle ne voulait pas le laisser ? Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Tu vois même qu'elle est allée la chercher. Le mois prochain, le mois prochain, le 27 du mois prochain août, on a déjà vendu ton âme. Et tu es bien mourir. Donc elle doit. Et pour ça, elle n'est pas prête à faire des aveux. Demande-lui, on lui demandait. C'est ce qu'il a dit là-bas. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, elle-même, oui. Vous savez, j'ai dit, un gars, en gros, au bâle. Il est à plat ou itself. Elle devrait être au bâle. Il est à ne pas le mettre, et il est à ne pas le mettre. Elle doit avoir des verres. Donc elle devrait être au bâle. Il t'a dit, moi, on ne peut pas manquer en banque. Ça quoi ? Elle dit, c'est vrai. parce qu'on va lui donner le trône. Tu vois ? Maintenant, elle va prendre une grande place dans la sorcellerie. Et quand même qu'on voit cette place-là, elle n'est plus prête à faire les affaires. Elle voulait forcément que tu meurs et par accident que ton sang serve de sacrifice pour qu'elle prenne le trône. Dis-lui ça. Elle dit c'est vrai. Très bien. Non, sinon ce n'est pas le fait que tu sois sorcier. Non, la vraie raison c'est qu'elle t'a déjà vendu dans le monde spirituel. C'est déjà clair, tu es déjà montant là-bas. Donc le 27 août, on va t'exécuter et l'exécution physiquement, tu dois mourir par un accident. Et à partir de là, elle va prendre le trône. Donc c'était déjà programmé, elle ne pouvait pas déprogrammer ça. Elle est clarissée, elle a vendu ton âme. Je vais te tuer. La fille aussi demande, c'est parce que là, quand je suis allé prendre ton âme, tu voulais toucher par qui te prendre, tu voulais m'attraper, tu voulais attraper mon âme. Elle dit oui. Papa, je crois, parce qu'elle s'est manifestée devant moi. Ah bon ? Elle a fait quoi ? Elle est mort en train de causer comme ça. Donc elle dit, elle ne connaît pas. Et ça, je lui ai dit, voici ta fille qui est mariée, parce qu'elle se ressaisit. Donc elle s'est ressaisit. Elle dit, il ne faut pas même rester dans le camp. Moi, là, même. Où elle est là ? Elle est pressée, mais on n'a qu'à partir. Donc, je suis partie de dormir sur une seuil. À 3 heures du matin, ils sont partis, monter sur une maison là. Je suis restée debout jusqu'à matin, et si j'ai dit, je suis restée. Très bien. Bon, quand on vous dit, le prophète Grasso voit clair, voici ça. Vous comprenez ? Moi, c'est mon don. C'est mon don. Elle m'a messée, elle n'a pas encore dit, mais elle sait qu'elle t'a suspendu dans un fromager. Ouais, tu viens de rendre un témoignage. Moi, je le sais. Quand je suis en face, c'est sans doute le don de la prophétie. C'est ce qu'on appelle le don de la voyance. C'est ce qu'on appelle le don de la voyance. C'est ce que tu as fait d'expliquer là. Tu ne m'as pas dit, mais moi, je sais déjà. Je sais déjà. Donc, je viens d'expliquer, et heureusement, tu attestes ça. Mais en même temps, ton âme est attachée dans un fromager. Dans un fromager. Vous comprenez ? Donc, le fait qu'elle t'a déjà vendu, le décret est déjà signé, le 27, elle a. Mais Dieu t'aime beaucoup. Heureusement, voici. Nous, nous sauvons les vies. C'est pour ça que le prophète Créasso, Jayaï, parlait. C'est pour ça que ce ministère est beaucoup combattu. Parce que nous sauvons les vies. Nous ne pouvons pas permettre que des personnes qui n'ont rien fait, qui ont besoin de vivre, que des malfrats, des malfaiteurs, des criminels, arrivent à les détruire. Nous, nous combattons ça avec la dernière énergie. Heureusement, tu viens de confesser ça, tu viens d'attester. Effectivement, la maman, pour rien le mot, elle n'accepte. Tu n'auras jamais que tu sois délivrée. Alors, on va lui poser la question. Elle allait te chercher, elle a dit quelque chose, elle allait te chercher, elle a expliqué un truc là. Dis-moi, qu'est-ce que tu es tendance de faire? Il ne va rien se dire. Elle dit qu'elle est à aller pratiquer la sorcellerie sur Yen. On va en couler. Elle dit qu'elle voulait la tuer, mais elle est sortie. Sur les champs. Oui, oui, elle voulait la tuer sur les champs. Je suis sur les champs. Je vais te poser une question parce que je suis choqué même. Comment tu peux voir ta fille qui est en face de toi et que tu as le courage de l'éliminer? Ah, tiens! Professeur Dignanjo, je suis en train de me dire vraiment cette chose-là, vraiment. Oui, oui, oui. Hein? Quand nous me voyons, nous me promets. C'est quelqu'un qui est encore lourd, nous me gâchons ça. Elle dit que quand elle les voit dans la journée, elle aime les affaires, mais la nuit, elle les voit comme des animaux. Donc elle a envie de les tuer pour manger. Hein? C'est riche, c'est abouti. C'est bon. Elle dit que c'est abouti. qu'elle aime transformer en abouti pour manger. Oh, mon Dieu. Et puis, vous ne voulez pas qu'on combat la sorcellerie. Quand je parle aux enfants du diable, les enfants du diable, les avocats du diable, vous voyez le travail qu'on fait? Vous voyez? Vous voyez pourquoi nous combattons la sorcellerie? Vous voyez? Pourquoi nous autres nous combattons la sorcellerie? Vous voyez comment la sorcellerie, c'était vraiment quelque chose de dégoûtant? Mais pourquoi nous combattons la sorcellerie? Les gens disent, non, est-ce que pour qu'on accuse une mère? Mais on n'accuse pas la maman. On n'accuse pas. La mère, elle n'a pas le temps d'être accusée. Elle a l'esprit de la sorcellerie. Et est-ce que l'esprit de la sorcellerie va pousser cette mère à vouloir faire sa fille? La fille qui s'inquiète pour sa maman l'a voit délivrée en en a cherché sa mère. Science tenante, elle voulait éliminer sa mère. Vous dites qu'on accuse les parents, on entend ta maman la sorcière. Écoutez-moi très bien, n'hésitez pas les avocats du diable. Tu peux naître d'une mère sorcière, mais elle n'a pas le droit sur toi. Pharaon, le sorcier Pharaon, celui qui a élevé Moïse, c'est Pharaon, le plus grand astrologue, le plus grand mystique, le plus grand sorcier qui a élevé. Heureusement, on peut naître d'une mère, mais ça n'est pas quelque propriétaire dans notre âme. Donc, quand vous dites qu'on accuse une mère, on n'accuse pas la maman, après, il m'a des sorcières, les sorcières. C'est comme un père, il peut y avoir des parents sorcières, il peut même t'allaiter, il peut même t'aider, mais qu'ils n'ont pas le droit à un moment donné parce qu'il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Écoutez, la propre vie découvre en venant au centre que sa mère est sorcière, qui a fui, qui allait, elle allait chercher sa maman, mais si en ce moment sa mère a voulu la tuer devant elle, elle m'a mis la boucle en direct. Vous comprenez? Donc, on n'accuse pas les parents. On ne crée pas la haine des parents et l'autre. Non. Non. Vous accusez les parents des gens, vous créez la division, on ne crée pas une division. Jésus lui-même dit que c'est celui qui est venu diviser les gens. Non, on ne crée pas la division. Mais quand une mère est sorcière, nous nous délivrons les gens. Nous ne sommes pas comme d'autres ministères qui accusent les gens. Non, on n'accuse pas. On atteste, nous j'ai démonté, apprisé que la mère était sorcière et que je pourrais l'aider à quitter la sorcière. Donc, par moments, nous faisons le travail de fond. À la sorcellerie. La sorcière est plus utile. Laissez la sorcellerie. Nous combattons la sorcière, nous autres, avec la toute dernière énergie.